Moi, ce qui m'intéresse, c'est de remettre l'équilibre français sur le droit chemin, d'avoir une équilibre français qui regagne, d'avoir des clés amateurs qui soient soutenus, qui soient aidés, qui soient accompagnés pour qu'on me forme encore plus, et je serai le plus heureux du monde. Voilà. D'abord, on a signé un partenariat qui existait, on l'a reconduit. Le patron du Générique de la SES, se l'aura fait un casse et un ami. D'accord ? Je lui ai dit, parce que moi aussi, j'ai changé un petit peu de vision. Pendant ma campagne, je disais, par exemple, je veux que le rugby féminin et le rugby à 7, on les pose dans les clubs professionnels. C'est une connerie. C'est une connerie. Je le reconnais maintenant. Pourquoi ? Parce que j'ai vu comment faut-il faire des autres. Je suis rentré à l'exprud, au comité exécutif de la Fédération internationale. Je parle, on peut avoir les mecs. Je dis à l'Australien, mais comment vous faites pour développer le rugby féminin, pour développer le rugby à 7, etc. Et ils m'ont dit, mais nous, tout passe par l'école. Et comme tu disais, ils y sont et elles y sont. Donc, on crée des compétitions. La Fédération, on aide. On crée des compétitions, on met des moyens. Et leur club, c'est leur école. On va faire la même chose. Parce que si on ne fait pas ça, on va se planter. On va se planter. Et je le vois avec certaines filles, notamment avec certaines filles. Pendant ma campagne, j'ai été entraîné à une école privée de Nantes. Des filles de moins de 16 ans et des garçons de moins de 16 ans. Et à la fin de l'entraînement, je vous garantis, je me suis plus régalé avec les filles qu'avec les mecs. Et je parle avec les filles et je dis, mais vous jouez où ? Dans quel club vous jouez ? Qu'est-ce qu'il y a comme club ici ? On ne joue pas à un club, non. Mais comment, vous ne jouez pas à un club ? Non, mais notre club, nous, on joue là. Elle ne joue que là. Mais elle m'a dit, mais nous, ça nous suffit. On joue toutes les semaines. Donc, il faut qu'on révise cette compilité. C'était une connerie, ce que je disais avant. On ne va pas imposer aux clubs professionnels. D'abord, ils ne savent pas faire. Et deuxièmement, c'est normal qu'ils ne savent pas faire. Ce n'est pas les critiquer. C'est comme si moi, en train de tout l'autre, tu me dis, il faut me tenir avec l'équipe à 7. Je dis, mais comment je fais ? Ou je vais chercher les mecs. C'est compliqué, quand même. C'est compliqué. Donc, c'était imposer des contraintes qu'ils n'auraient pas pu tenir. Donc, ce que l'on va faire, on va accentuer le partenariat avec l'UNSS. Et on va renouer ce que tu disais à l'époque, ou que j'ai vécu moi aussi, où je m'entraînais le jeudi après-midi à Maigle. On n'était que la moitié parce que les mecs, ils jouaient à l'universitaire. La demi-finale, les docteurs artistes contre l'ici, contre l'éla. Oui, mais on va en faire la même chose. On va en faire la même chose, d'abord pour développer le rugby à 7 et pour développer le rugby féminin. Et le rugby à 7, homme et femme. Ça, c'est clair. Et puis, la deuxième chose qui m'a fait prendre conscience de ça, quand j'étais à Durba, mon thèse match en Afrique du Sud, je parle avec d'anciers joueurs, Strauss, fait un peu pour des mecs, Tejman, c'est le capitaine des trucs, qui est le responsable du développement de la formation au Natal. Je parle, je me dis, putain, mais comment, c'est quoi tous ces jeunes que vous avez sortis ? Parce que la veille, j'avais vu Barbarien contre Afrique du Sud. Ah, et moi j'étais venu, on me disait, ils sont nuls les étudiants africains, ils n'avaient pas gagné, ils avaient gagné trois matchs sur nous. Et putain, je te vois des mecs, des jeunes de partout. Moi, je descends, serrer la main avant le match au mec, j'avais l'impression que c'était mes fils. Mais que des jeunes, mais pas très gaillards en plus. Moi, le premier, je remonte, je lui dis, putain, mais ça a changé l'Afrique du Sud. Et je remonte, et à la vitesse, je lui parle. Et il me dit, il me disait, Bernard, il y a des jeunes, on en a, tu ne veux pas savoir. Une quantité énorme. Il me dit, mais ils sont où ? Ils sont à l'école. Parce qu'aujourd'hui, le gamin a 18 ans, il préfère être champion avec son école que champion avec le club. Il y a plus d'importance. Il faut qu'on le remette en place. Il faut qu'on le remette en place. Et là, je suis d'accord avec toi, ce qu'on a perdu en 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on l'a perdu, il faut le regagner. Il faut le regagner. À l'école, il faut créer un partenariat beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Que ce soit dans les primaires pour initier, recruter, que ce soit pour développer collège et lycée et université, bien sûr. Et université aussi, bien sûr. Merci.